Gouvernement soumis, sortie imminente entre défis, priorité, guerre dans l'est social, Ce qui est une priorité d'affrontement, est-ce que nous allons apprendre notre plan d'affrontement ? Ou bien, ou bien, on en parlera ce matin. Entre temps, il faudrait savoir que des pitots ce matin, barus d'affrontements, ils ont opposé combattant M23, NFRD s'appuyé par les Ouazalindo. Des combats ont lieu près de Saké. Les bombardements ont commencé à 5h30 du matin et ont causé des destructions dans plusieurs quartiers. Le trafic entre Goma et Saké est coupé en raison des détonations d'armes lourdes. Certains agents humanitaires travaillant dans différents sites déplacés n'ont pas pu se rendre au service ce matin, craignant pour leur sécurité. Les combats visent à reprendre le contrôle des zones stratégiques et à affaiblir la position du M23 dans les territoires de Massissi. La situation reste très volatile et nécessite une attention continue. A l'Assemblée nationale, la plénière, il y a lobby, jeudi, mercredi 29 mai, a consisté à l'adoption des matières prévues durant cette session qui s'achève le 15 juin de l'année en cours. Il s'agit donc de la mise en place des groupes parlementaires, la mise en place des commissions parlementaires, la mise en place des comités des sages, examen d'adoption du programme du gouvernement et aussi examen du réquisitoire du Procurat général près de la Cour de cassation demandant la levée des immunités de Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances. Les députés du Maniema disent être déçus et la province du Maniema n'est ni représentée au bureau de l'Assemblée nationale ni au gouvernement de Mme Judith Souminoua-Toulouka, dont la publication est intervenue « Lobby n'aba tango tango ». Et pourtant, ils ont dit « Notre pays est confronté à plusieurs défis à rélever où tous les secteurs de la vie nationale sont devenus prioritaires, d'où la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les provinces pour la réussite et de la cohésion nationale. Et les nouvelles, c'est aussi une restructuration. La cabine à chef de l'État, Oezo Zélamabongo, il s'agira du tout premier rémaniement de son cabinet depuis le début de son second quinquennat. Et puis, Asuka, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Afrique du Sud, Finel Moulaja, vient d'être déclaré par son note grata par le ministère de l'Intérieur du pays de Nelson Mandela. Il lui est réproché de détenir une carte d'identité fausse sud-africaine en violation des prescrits de la loi sur l'immigration telle qu'en Mandé. Bonne à Congo, y'a l'élo, toi y'a m'ibongo, maître Gédéon Kolela, à Zaboum d'Angambia, union sacrée, maître Gédéon Bote. Bote, ma Bote à côté, une belle histoire, en fait. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, ma t'en dit, maître. On a parlé de maître Eric Bissielo. Bonjour, merci pour l'invitation. C'était mes confrères. Bonjour à toi. Et puis, vous avez évoqué un fait très, très important qui se passe actuellement à Goma, au-delà des guerres. Il y a aussi une guerre de survie pour les gomatraciens. C'est-à-dire que ça fait plus d'une semaine qu'ils n'ont pas d'eau. Et les citoyens, comme Congolais qui sont restés, doivent se manifester quand il s'agit ici des devoirs de l'État. Mais on les a dispersés, on les a arrêtés parce qu'ils demandaient de l'eau. Imaginons que sur cette catastrophe humanitaire liée à la guerre, il y a également cette absence de l'élément moteur d'une vie, c'est-à-dire l'eau. Et c'est un peu dommage qu'à chaque fois que les Congolais veillent exprimer leur liberté constitutionnelle, le pouvoir politique pense qu'il est plus important de reprimer que de répondre aux besoins. Mais vous avez vu également ce qui est arrivé à l'ambassadeur de la République démocratique Congo en Afrique du Sud. Ici, il est question quand même très capitale de l'honnêteté. Parce qu'il n'y a que nous, Congolais, qui pensons que nous pouvons piétiner notre constitution et aller dans d'autres pays s'amuser avec leur nationalité. Il n'y a que les Congolais qui pensent qu'ils peuvent avoir la double nationalité alors que la constitution l'interdit. Et c'est ça l'exemple qui nous est donné par l'Afrique du Sud, c'est que vous êtes des plaisanteurs des aventures et faites l'aventure chez vous, ne venez pas avec cela ici. Quand on a la nationalité congolaise, elle est unique, elle est jalouse. Quand vous acquérez une autre nationalité, de facto, vous perdez la nationalité congolaise. Ce n'est même pas un débat. Mais aujourd'hui, nous avons ici des députés de double nationalité, des personnalités au gouvernement, des agents des services de renseignement. Donc, Ntsinghi, si effectivement tu n'étais pas avec des aventurés ou bien des lâches, les projets de loi relative à la congolité ou bien c'était, je ne sais plus quoi, les pères et les mères auraient eu son sens aujourd'hui. Peut-être que c'est pour cela qu'elle a été éjectée de cette famille qui n'a pour seule visée que la prédation et l'accaparement de tous les bienfaits de la République démocratique du Cambri. Très bien, Maître Eric. Maître Gédéan, député Aménie a regretté. Je ne sais pas si vous connaissez la bourse à Nibang. Est-ce qu'il est possible de représenter tout le gouvernement ? Bon, je vais répondre à ma question, Naïo. C'est bilingue, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai sali d'abord le confrère. J'admire souvent sa capacité d'analyse. Mais je voudrais quand même dissiper un malentendu, parce qu'il a évoqué, effectivement, il faudra qu'aujourd'hui, parce que cette démocratie était restée une promesse de vie et pied, que tous les gouvernements que nous avons connus, qu'ils l'ont confisqué pour Amé à contre-courant. Et qu'aujourd'hui, depuis que le président est en place, qu'il y a cette liberté d'expression. Mais seulement que la sécurité et la survie de notre peuple vaut plus que la liberté d'expression et de manifestation. Et là, nous sommes dans une zone qui est, qu'on peut appeler aujourd'hui, zone rouge. Parce que, vous savez que depuis un certain temps, on a déclaré cette zone ici, qu'il y a, comment le terme, nous sommes dans un état de guerre. Et dans un état de guerre, à un certain moment, il y a certaines manifestations qui sont interdites pour éviter qu'il y ait une infiltration. Donc l'état de siège, je vous l'ai dit. Voilà, nous sommes dans l'état de siège. Et c'est les juristes outillés, mitigulés, qui vous parlent de ça, ignorant qu'on peut marcher sur une liberté qui est par la loi. Et ici, on parle de la loi. Au temps de siège, il n'y a pas cette manifestation. Mais c'est pour leurs intérêts, en fait. Vous voyez la montée en puissance aujourd'hui de notre armée. C'est pour qu'on puisse donner une paix définitive. Nous ne voulons plus cette paix provisoire, où on nous exige souvent des accords. Ça, nous ne voulons pas. Bon, maintenant, vous posez la question. Effectivement, Batmanien, ils peuvent avoir raison. Parce que c'est constitutionnel. La représentativité est constitutionnelle. Mais moi, Nalinga Kotiya, moi, bémol. Parce que mon souci le plus ardent, le jour où j'aurai vraiment une irresponsabilité dans ce pays, la première des choses, c'est qu'on a déclaré tout Congolais sans tenir compte de l'ethnie, des attributs. Parce que nous sommes d'abord Congolais. Oui. Le patriotisme, parce qu'on peut construire les pays qui, par le travail, par la discipline personnelle, il vient d'évoquer le cas de détournement, par la discipline personnelle et par le patriotisme. Le patriotisme voudrait dire quoi ? voudrait dire avoir les sentiments de solidarité et de l'appartenance. Le deux nous conduisent dans le moral de la communauté. Ce qui fait que le moral de la communauté, c'est qu'on se comportait dans le monde. C'est qu'on se comportait dans le monde. C'est qu'on avait belligérant, dans l'automonie. C'est qu'on ne s'est comporté dans le monde. Comme le Mousset Laurent, Désiré et Kabila, dont aujourd'hui, donc nous avons encore des problèmes. On a parlé de cette libération qui reste qu'au niveau de la tête, ou encore dans le Moutou Nabiso. Est-ce qu'on a été libérés ? Parce que par contre, on a été assiégés. Parce qu'on voulait partir Moutou dans la forme Nyonso, alors qu'il fallait faire partir Moutou dans la méthode démocratique, parce que nous l'avons combattie par la démocratie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait le Moutou. C'est qu'on a fait le pouvoir de Moutou. Il y a eu le pouvoir de Moutou. Non seulement il y a eu le pouvoir de Moutou, mais il y a eu le pouvoir de Moutou. Il y a eu le pouvoir de Moutou. Il évoque le problème des doubles nationalités. Mais qui nous ont amené dans ces histoires-là ? Parce que nous avons accueilli les immigrés clandestins. Et ces immigrés clandestins, quand ils arrivent dans l'Assemblée, au lieu de respecter la loi, ils ont voté les moratoires. Et ces moratoires ont suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous disons, il est temps maintenant là. Ce n'est pas ça le débat. Il y a qu'on a là, s'il y a possibilité, qu'on change carrément cette constitution. Très bien, très bien. Dès qu'Eric, est-ce que tu peux, par exemple, comment tu peux dresser le bilan ? Le gouvernement, ça va 1 et 2, de manière globale. Tout d'abord, en réagissant sur mon budget, il me donne le droit d'essayer de clarifier les choses pour les Congolais. Mais il y a eu ce qu'il y a, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu ce qu'il y a eu. Je ne sais pas si les mouvements citoyens qui ont manifesté pour les 600e jours de prise de Bounagana, ici à Kinshasa, on est en état de siège à Kinshasa. Non, non. Les libertés sont opprimées en République démocratique du Congo. Ce n'est pas depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshiseké que vous avez la liberté d'expression. Moi, j'ai commencé les plateaux de télévision et radio avec les communicateurs du DPS qui ont suité Kabila dans les chaînes Télé 50 ou Radio 50, de voleurs, de dictateurs. Et puis, ils sortaient, on se retrouvait la semaine suivante. Non, ce n'est pas un acquis aujourd'hui. C'est un acquis que vous avez déjà commencé à profiter d'ailleurs. Vous l'avez même exacerbé. Vous avez continué à insuter un ancien chef de l'État, un sénateur à vie, alors qu'il vous a transmis légalement pouvoir. La liberté aujourd'hui est opprimée. On n'est pas libre. On n'a pas la liberté d'expression. Les cachons ne sont pas fermés. Il ne faut pas venir ici au Kossaba Congolais alors que Vac Puja est toujours un avocat. On n'est pas venu. La même culture qui estPat district. On n'est pas les пес de l'Etat. On est déplacé. On n'est pas les hourly-ineré. On n'est pas à la 15ème, on n'est pas à l'âme. On n'est pas à la maman clfind de côté. On n'est pas à l'honneur. On n'est pas à l'âme responsable. On n'est pas à l'âme. La question des doubles nationalités ne se pose pas à la République démocratique du Congo. Ça ne se pose pas puisque la constitution est claire. C'est vous qui en faites un cas. C'est vous qui ne voulez pas prendre en considération l'aspiration, la volonté du peuple congolais par le respect de cet article 10. La question ne se pose pas. Quand on a une double nationalité, on n'a pas la nationalité congolais. C'est pour cela que Rose Moutembo s'est clamée de demander à ce que la sénatrice élue dans le parti de Moundibou soit déchue de sa nationalité et de son siège. Parce qu'elle aurait usé de son deuxième passeport qui est belge. Mais c'est vous qui avez donné toutes les postes de responsabilité à des congolais d'origine, mais qui ont aujourd'hui la nationalité belge. Donc, il n'y a pas de problème. C'est vous qui ne respectez pas la loi. Vous ne respectez pas la constitution. Le bilan de Samalou Kondé, au moins s'il y avait un secteur économique, social, et s'améliorer mon quai, sécuritaire, on pouvait faire un bilan. Mais tout ce que moi, je peux dénoter par rapport aux six dernières années, parce qu'ils sont au pouvoir depuis six ans, tous les secteurs sont devenus prioritaires. Ils ont rendu tous les secteurs prioritaires parce qu'ils ont été incapables de corriger un seul secteur de la vie des Congolais. Ils ont tous rendu prioritaire. Notamment, ils ont, eux, surtout, ce qui était leur prioritaire, c'est l'urgence des utilisations de l'argent public. En moins, urgence. Les détournements, ils ont rendu ça prioritaire. Les constructions inachevées et refinancées de manière tout à fait ambiguës. Ils n'ont suivi des investissements de la République démocratique. C'est ça qu'ils ont rendu prioritaire. Maman, leur regard grand amoni, c'est que, pendant ces six dernières années, c'est la violation de la Constitution. C'est la violation des formes de la République dans lesquelles nous sommes censés vivre. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement de la République avec un chef du gouvernement qui sont responsables depuis les députés élus par les Congolais et non pas à être responsables devant le président de l'Atta. Mais nous avons vu un gouvernement absent, un premier ministre aux abonnés absent, mais son ministre des Finances, aujourd'hui, on demande à lever du milité pour pouvoir être poursuivi pour divers faits. Et lui, il était où ? C'est lui qui était le chef de l'exécutif. Il était Samalou Kondé, pendant que cet argent sortait à mon d'urgence. Samalou Kondé n'a rien à dire au ministre des Finances. Mais une lecture biaisée, si ce n'est malhonnête, de la Constitution, le président doit avoir tous les pouvoirs, la Constitution empêche. Non, la Constitution n'empêche pas, la Constitution l'éclaire, c'est leur ambition. En fait, oui, c'est vrai, la Constitution empêche à ce que nous revions dans une dictature. La Constitution empêche à ce que un président s'accapare un pouvoir, un autre pouvoir exécutif qui s'appelle le gouvernement. La Constitution donne des prorogatives aux députés nationaux de contrôler le gouvernement, de demander à ceux qui n'ont pas été élus, mais qui travaillent pour les Congolais, rendent des comptes. Mais eux, ils sont malheureux, ils ont eu la chance de pouvoir récupérer. Ils ont eu la chance de récupérer. Ils ont eu la chance de pouvoir récupérer. Et aujourd'hui, ils se permettent de nous faire la nostalgie du Zahir. nostalgie. On sait très bien qu'il y a des enfants du Zahir dans ce pouvoir. Tu sais qu'Eddie était nostalgique du Zahir. Son père, c'est l'un des fondateurs de l'MPR. Son père a participé pleinement à l'expansion ou bien à la vivacité de l'MPR, c'est-à-dire pouvoir parti État où on ne pouvait pas s'exprimer. Bembar, on est pareil, il a combattu d'ailleurs, parce qu'on est venu ici, déchoué un pouvoir familial. Vous n'allez pas dire aux Congolais que nous regrettons l'MPR. Ce que nous regrettons, c'est que vous n'avez pas su conserver les acquis de cette révolution qui était d'abord voulue par UDPS. Moi, mes grands frères, mes oncles ont été tabassés par les gardes civiles parce qu'ils manifestaient. Les universitaires ont été fermés. Personne ici ne peut regretter la fin de carrière de Mobutu. Par contre, nous devrions regretter ce que eux, ils n'ont pas su valoriser les acquis. Notamment UDPS. Aujourd'hui, c'est qu'ils sont pouvoirs. Quelle expérience pendant toutes ces décennies ? Surtout dans l'opposition. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Mais rien. La vie a réculé. Vous avez, je répète, Bozong ici, ma activité, nuance, socio-économique, sécuritaire, prioritaire. Parce que vous avez été incapable de préserver. N'est-ce qu'est-ce que des acquis donnés par Kabila ? N'est-ce que la constitution votée par le peuple congolais ? N'est-ce qu'est-ce que même la séparation du pouvoir, les institutions ? Ça aurait été bien. N'est-ce que même le respect de la vie des Congolais ? Et surtout la liberté d'esprit. Très bien. Très bien, Ndeko-Éric. Ndeko, Gédéon, est-ce qu'on peut dresser de manière globale, bilan ? Ndeko, ça m'a le conduit. Ça m'a le conduit un, ça m'a le conduit deux. Oui, très bien. Je suis à l'aise. Monitant, Moussous Nazo, c'est parce que nous avons une opposition par l'infirmité des langages. En fait, qui n'a même pas des données de l'État. Il vient avec les populismes sur le plateau parce que, bon, ça fait bien des magaisons. Tengakonouba, souffrir. Mais laissez-moi un peu dissiper certains malentendus. Je n'aime pas utiliser certains termes pour ne pas frustrer ma co-débataire. À l'obie, Moussé, Laurent-Désiré Kabila, il a mené la révolution. C'est quoi la révolution ? Parce que la révolution ne se fait pas avec une armée étrangère. Et d'abord, c'est une trahison. Et je pense que si Moussé était en vie, pour moi, il allait servir d'exemple. Il fallait qu'il ne soit pas dit. parce que, dans ce pays, on peut parler des erreurs de Mobutu, mais jamais Mobutu n'aille à nommer un général des corps armés. Écoutez, un général des corps armés qui s'appelait James Kabarebe, qui est aujourd'hui ministre de la défense, je pense, à la commission des affaires étrangères. ça, ce sont des actes politiques actés, des trahisons. Ça dit que Ndeco atteint un problème et un concept. On a été assiégé. Voyez, on a été assiégé. Vous avez le ministère des affaires étrangères qui était entre le main de Bizi Makara. Ça dit qu'aujourd'hui, on a des problèmes. C'est les Rwandais qui parlaient au nom du Congo. Est-ce qu'on parle sans nous ? C'est-à-dire qu'on parle contre nous. Et aujourd'hui, regardez, la diplomatie pour que ça puisse vêtir la robe, ça pose problème. Donc, il faudra que Tshiseke dit, aïe, pour t'obtenir la suppression des régimes des notifications qui n'était qu'un embargo. Mais ils ont fait 18 ans. Ils ont fait plus de 18 ans, s'il faut considérer aussi Koïkoya et Amosé. Et c'est catastrophique. Et c'est ce que vous appelez révolution. Mais vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a fait quand même l'homéritique. j'essaie de respecter chaque mot a un concept et chaque concept a un contenu. Il faut savoir respecter le contenu de chaque concept. La révolution, lorsque vous avez une armée, c'est comme celle que c'était l'Allemagne avec la France et donc nous avons été suégés. Vous appelez ça une révolution ? Non ! Très bien. Alors, regardez, nous avons eu un ministre de l'Intérieur qui était Bouguera. Mousé, c'était donc un régime de trahison. Et cela a été perspecté par Kabila Joseph qui a nommé Tanganda. Tanganda est arrivé à la haie. Au lieu de parler même en Swahili qui Congo ne connaît pas, Tchilouba n'en parlons pas, Lingala non, mais la langue qu'il parle, alors que la langue de travail ici c'est le français, la langue qu'il parlait c'était quoi ? Les Kinyorwanas. Mais je me pose la question, avec le président de la République, il parlait en quelle langue ? Parce que lui, la langue qu'il maîtrise, c'était les Kinyorwanas. Que mon ami, quand il va prendre la parole, qu'il puisse me répondre. Koundabattuare dont nous parlons aujourd'hui. Alors, donc Koundabattuare qui est le patron jusqu'à aujourd'hui de M23. Et c'est ça, les acquis dont il parle. Il parle de la Constitution. Qui ont fabosité la Constitution en 2011 pour nous amener de deux tours à un seul tour ? C'était ça le respect de la Constitution ? Est-ce qu'ils connaissent la démocratie ? Très bien. Et qui ont voté la loi de moratoire dont je parle ici ? Mais c'était leur parlement où on a accepté les doubles nationalités. Et c'est nous, comme vous dites, là, c'est Rose Moutoumoukibi, non, pas question que cela passe. Ils ont nommé un ministre, un premier ministre avec double nationalité. Badibanga. C'est quand nous avons crié, ils ont changé. Ils sont là. Ils n'ont pas de leçons à donner. Laissez les deux autres personnes parler, faire les cantations, mais pas vous, si vous vous souvenez. Mais non, vous savez, il faut avoir les données de l'État. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, avec Samal Kondé, il y a plus de 5 millions d'enfants qui ont regagné les chemins de l'école. Cette gratuité était constitutionnelle depuis même le temps, parce que même au temps de Mouboutou, les gens pensent que c'était cette constitution, mais même depuis le temps de Mouboutou, il y avait cette gratuité. Mais ça faisait déjà 42 ans où il n'y avait pas cette gratuité. C'était resté sur le plan Yamakomi, Yamakomi, mais il n'y a plus qu'il était. Mais on a fait de cette gratuité une politique publique. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, c'est ça que même Kabil a dit. On lui a posé la question où est-ce qu'il a échoué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas réussi à faire quoi ? À valoriser la capitale humaine congolais. Parce que vous ne pouvez pas transformer quelqu'un si vous n'avez pas postulé un système éducatif capable de modifier les cours de l'histoire. C'est ce que ça signifie. Et on vient, on comprend effectivement que la valorisation des capitales humaines permet le partage égal de la richesse. Et là, vous avez aujourd'hui les écoles qui ont été construites. Vous avez les projets de 145 de 155 territoires. Parce qu'aujourd'hui, vous allez arriver à Manonou, même chez Mouzé à Malimankoulou. Donc, il y a une école moderne aujourd'hui qui n'a jamais été. Et ce projet de 155 et monsieur Samaloukonde, c'est le seul premier ministre qui depuis 60 a amené notre budget à 16 milliards. Et je ne dis pas que c'est tout qu'il a réussi à améliorer les conditions de vie des Congolais. Non, parce que les Bouloumama et les Kimoulaï, on a trouvé un bateau. Aujourd'hui, quand même, on s'est dénoncé des tournements. Mais pour eux, c'était tout un système. Et c'est le Zolobam qui nous informe que chaque année, on perdait combien ? 17 milliards. Mais faites les 17 milliards fois 18 fois 20 ça nous donne combien ? Ils ont pris même les contrats chinois. Voyez ? Un contrat signé sur base de rien. Parce que le régime juridique qui organisait le régime conventionnel par dérogation a été supprimé par la loi de 2002. Mais eux viennent en 2006, ils signent alors que nous étions dans le régime général des droits communs. Ils signent en introduisant encore un concept du vol de John Venture pour leur demander que non, cet argent-là, au lieu que vous pouviez faire des routes, donnez-nous cet argent que nous allons construire. Ils ont eu combien ? Donc, 9 milliards est parti comme ça. Très bien. Et qu'ils n'ont jamais justifié. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous disons que Kabil a parlé de la corruption, ça a commencé au temps de Mobutu, mais ils n'ont jamais engagé le combat contre la corruption. C'est aujourd'hui que vous voyez. Vous savez que IGF dont on parle aujourd'hui n'a pas été créé au moment de Tissékedi. Ça a été au temps de Mobutu. Mais vous, vous êtes nés, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'IGF. Mais c'est aujourd'hui qu'on parle de l'IGF. Donc, il y a des avancées. Très bien. Mais nous ne disons pas que ça a tout fini. Ils ne pouvaient même pas tout finir. Parce que ce pays, je vais vous dire qu'à un moment donné, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Parce que les gens pensent que les cris de détresse de toute la masse populaire peuvent être expliquées comme une expression sans conteste qui a besoin d'une alternance politique. Non. Le Congo a besoin de paradigmes de développement. Très bien. Donc, au moment donné, nous allons parler de ça et dire que c'est aussi un défi pour ce nouveau gouvernement. Décogédéon. Décogédéon, 54 membres dans le gouvernement Madame Souminoua. Finalement, à réduire, on a eu un nombre à battuter. Est-ce que les gouvernements et récompenses ? Tout d'abord, il faut que soit Azan a mauvaise foi pour réécrire l'histoire, soit il a une lacune sérieuse en histoire. Il a dit qu'il n'y a pas à battre. Non. C'était... Ah, si vous me donnez la parole, que je puisse vous répondre. M. Batelemi Bissenguimana... Vous voulez que je vous réponds ? Ouais. C'est autant de parole. Non, non, mais vous m'avez posé la question. Le tout puissant directeur de cabinet, autrement appelé aussi M. 10 ou 30%, c'était quand ça ? C'était qui ? C'était un Rwandais ? C'était autant de qui ? Le tout puissant directeur de cabinet. C'est ça l'argument pour vous d'amener les militaires rwandais. Tolérance, tolérance, c'est une décroche. Oui, je dis que tu as tenté de... Parce que vous m'avez posé la question. Allez-y. Je sens que c'était une volonté, alors c'était même pas une méconnaissance, c'est une volonté de réécrire l'histoire ou bien de le polluer. Au lobby, qui va Rwandais, il a beaucoup de la table. C'est pas ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Côté la histoire, on a rappelé déjà le moment où il a beaucoup de la Rwandais qui récupérait les grandes entreprises à Mboko. L'arrivée de Mouzee, là, pourquoi on décroche ? Je t'oriente juste vers un livre. Oh, Ndékonabiso, Aoutu, Kopes, Abiso, le Camerouné, on a n'y... On a dit le génocide au Congo. Nani... Charlo-Nana. Il va te faire comprendre que Mouzee n'a jamais été instigateur du mouvement qui est venu l'Avdel. Il n'a jamais été même celui qui a apporté une quelque contribution. Il a été choisi par défaut parce que le plan était déjà établi. Il fallait s'accaparer du Congo, de ses minerais, de ses richesses. Il fallait faire tomber Katsububutu. Mais, pour nier, le patriotisme en lui était mort parce qu'il vivait dans les montagnes de l'Est depuis trois décennies. C'est ça qu'ils ont pensé. Nous avons dit qu'il y a un alcoolique mais il y a un alcoolique dans mon coup d'État. Il n'y a pas un alcoolique dans mon soldat. Ces premiers éléments sont le cadre de Mouzee, à partir de Kisanani. Il a pris conscience qu'il faut que je fasse quelque chose. Arrivé ici, il a dit quoi ? Pourquoi il s'était déclaré président ? Il n'y a pas d'orotique qu'il n'y a pas à Rwandais tenté. Et aujourd'hui, tu nous parles qu'il nous a ramené. Il a ramené quoi ? Mais il s'est sacrifié, Ndeko. N'écrivez pas l'histoire. Par contre, il sait qu'il dit le papa, il est parti faire des accords avec ces Rwandais dont tu es en train de parler. Venez pas nous faire des leçons de moralité. Moi, je n'ai jamais été aux affaires. Donc, en même temps, tu ne sais même pas qui est l'interlocuteur devant toi et tu essayes, bien sûr, c'est dans votre habitude des raisons de votre turpitude, de vos échecs par le fait que Kabila a été là avant. Mais Kabila n'a pas retrouvé un pays qui fonctionnait avec des institutions, avec une monnaie qui était forte. Kabila vous a laissé tout ça. Ndeko Nangaï, Oumoni, comment il a eu du mal même à parler ? Six ans, son pouvoir. Mais il leur dit vous parlez des 35 millions de Congolais qui meurent de faim. Il leur dit vous parlez des 8 millions de déplacés des Congolais. Il leur dit vous parlez des 10 territoires entre les mains de leurs alliés d'hier qui sont aujourd'hui devenus des ennemis des rebelles. Il leur dit vous parlez des 670 millions de dollars des 145 territoires. Mais vous n'avez pas 145 des territoires. Mais vous avez déjà dépensé toute la totalité des projets des 145 territoires. Par quelle magie ? Au regard qu'on contredit un matin c'est sorti du ministre de plan, votre actuel premier ministre. C'est sorti de sa bouche en décembre, sur Top Congo, n'a pas subi normalement. Novembre, plus précisément. le Konangaï accorde jointeventure de 3T avec les Émirates. Ce n'est pas Kabila, c'est vous. Les 3 minéraux stratégiques, c'est vous qui les avez cédés avec un capital de 20 000 dollars pour une société multi-internationale. C'est vous qui avez cédé ces matières stratégiques aux Émirates avec Nikola Kouazani qui a placé sa famille dans le conseil d'administration. Ce n'est pas Kabila. Ne fuyez pas devant vos responsabilités. Il faut assumer. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu n'es pas responsable, mon ami. Mais quand même, tu aimes le Congo. Il faut reconnaître que c'est là. C'est quand 4 ministres, pour comprendre que 24, où tu es déjà en administratant, ces gens-là n'ont pas de soucis des Congo. Ils n'ont pas de soucis des budgets. Ils n'ont pas de soucis de ce que les Congolais mangent ou mangent pas, boivent de l'eau, boivent de pas de l'eau. On a même dit que le libido a mené ce gouvernement à son existence. Le libido des hommes politiques. On récompense les pin-up, les gens qui font de l'immoralité sur TikTok. C'est eux qui ont été récompensés. Ou bien on récompense ceux qui ont été loyaux à un individu et non pas à la nation. Et puis, il y en a qui doivent conserver leur train de vie. Ils n'ont pas de morts. Il ne faut pas de morts. Il n'y a pas de morts. Ou déjà d'office budget de gouvernement a encore explosé. Ou d'office série qui augmente les salaires de leurs députés. Non. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Il n'y a pas de morts. Mais alors, vous avez un prophète de malheur. Non. Non, non, non. J'analyse. Moi, on fait de l'analyse. Sur leur propre dire, ce n'est pas les miens. Quand ils disent qu'aujourd'hui les pays ne vont pas bien, ne vont pas avancer, pour la constitution, ils sont bloqués. Est-ce qu'il n'y a pas de morts du gouvernement ? Non. C'est une constitution. Donc, même ce gouvernement est mis. Leur gouvernement. Et ce qui bloquait la sortie de ce gouvernement, c'est leur regroupement. Il n'y a pas de soucis à mon cas. Il n'y a pas de soucis à ma congolette. Il n'y a pas de soucis à changer la constitution. Donc, aussi longtemps que tu rentres à la constitution, il n'y a pas de soucis et il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de vivre. Mon cher, la révolution a eu lieu dans ce pays. C'est cette révolution qui nous a une nouvelle monnaie, une nouvelle appellation d'un pays. à drapeau. Voilà les emblèmes d'une révolution. Avec des difficultés, bien sûr, avec les héritiers du zahérisme, des nostalgiques, qui aujourd'hui, parce que nous vivons bien dans ce temps-là, ils étaient les enfants du pouvoir. Ils pensent qu'aujourd'hui, nous devrions perpétuer la dictature pour leur propre profit. Nous, on leur dit non, la démocratie, le pays nous appartient tous. Même si on a un beau tamine qui sait ce que je peux rêver comme un président de la République, le premier ministre. Très bien. Il y a une entreprise, il y a l'État. Il y a l'État, il y a une autre, l'entreprise que vous n'avez pas créée, mais que vous vous amenez perpétuellement dans des faillites. Il y a une entreprise pour que je veux déficiter une justice équitable. Il y a une entreprise pour préserver mes libertés et mes droits. la Constitution ne distingue pas un citoyen d'un autre. La Constitution nous protège tous. Même dès qu'on en arrive, parce qu'on a le pouvoir et qu'on a le pouvoir. La Constitution te donne cette possibilité d'avoir le pouvoir parce que il n'y a rien. il n'y a rien. Pour moi, je ne suis pas à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge Non, je t'encourage, mais il ne faut pas essayer de tronquer l'histoire. C'est très important. Il faut rendre amusé la place qu'il mérite. Bon, l'âge qui soit la paire de Joseph Kabilé ou pas, vous que vous compreniez Joseph Kabilé comme il est votre ennemi, l'histoire va changer en beauté. Très bien. Il faut par contre subir un court et essayer d'améliorer les choses pour que le lobby tout le temps vous n'êtes pas juste passé au pouvoir comme désaventuré. Très bien. C'est ça qui est important. Très bien, Découp Éric. Découp Gédéan, il a eu des permittations dans le ministère de Moni, il a eu des PST, il a eu des nitrocarbures, il a eu des sports, il a eu des cotés de l'âge 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 Donc, est-ce que nous avons des ministres de tout travaux ici en RDC ? Bon, vous posez une très belle question qu'il faut relativiser la réponse. Donc, vous voyez, il y a quoi un problème de notion des syllogismes ? Il a commencé par, vous savez, lorsque la conclusion contredit les prémices, c'est qu'il y a un problème sérieux des syllogismes. Il me dit, moi, que je ne connais pas l'histoire. alors que les Rwandais étaient venus ici au Congo parce qu'il y avait un problème de la main d'oeuvre. La plupart des Rwandais, ce sont eux qui ont construit Rai, ce qui vous en a, Kassai, ce qui vous en a, Maniema, Katanga, c'était des Rwandais. On avait un problème sérieux de la main d'oeuvre. Et même aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas que la concentration de la population kassayenne au niveau du Katanga, c'était dit aussi à cette main d'oeuvre-là. La plupart des ingénieurs et tout ça étaient des Molendambo, des Mutamba. Et c'est donc leur papa était immigré au niveau du Katanga. Et c'est comme ça qu'ils ont étudié. Ils étaient des ingénieurs en mines et qu'on sort. Donc voilà. Et il y a la plupart des Rwandais, comme le papa des Roubérois et tout ça, les Roubérois étaient nés à Kalimi. Donc, je suis un Congolais. Un Congolais qui connaît l'histoire de son pays. Donc, en 1956, il y a eu un problème de densité où les Rwandais avaient un problème qu'on avait avec Bouéle Navango et tout ça. Et à cette époque-là, il fallait qu'on les récupé pour la main-d'oeuvre. Et ça pouvait être normal. Un directeur de cabinet, vous voyez, vous avez même des conseillers qui pouvaient être des étrangers. Vous voyez ? Donc, un directeur de cabinet vous comparez avec un général de corps armé. Vous comprenez le problème des syllogismes que je parle. C'est-à-dire pour lui. Alors, il dit le plan était déjà établi. Les problèmes des syllogismes. Le plan était déjà établi. C'est-à-dire qu'il voulait nous dire que Mouset n'était qu'un simple marionnette. Il était vraiment un marionnette. Il devait être un simple marionnette. Donc, un simple marionnette mais qui s'est permis de faire quoi ? Donc, de nommer des généraux rwandais. Alors que le plan était déjà établi, lui est venu pour accomplir ce plan. Est-ce que vous comprenez ? Et ce problème-là, ça nous a suivi. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Parce que lui-même, on l'a conseillé. Il faut payer ce genre. C'est lui qui veut tronquer l'histoire. Parce que c'est connu. On a dit à Mousset, et même Mousset et Mousset était accueilli ici parce que c'est même qui dit « Je connais Kabila, c'est un fils de ce pays. » C'est comme ça qu'on a accueilli Kabila. Arriver ici, Kabila, c'est pourquoi il a pris les gens comme le Ramazan, Shadda, c'était donc le membre de l'île des Pès. Donc, il a passé son élection à m'élever et tout ça. Il a pris ces gens. Mais Tshisekedi a dit « Quand cela ne tienne, Kabila, c'est un fils de ce pays. Il est dans l'histoire de ce pays. Mais je te demande une chose, il faut remercier ces Rwandais pour qu'ils retournent chez eux. Ils vous ont déjà l'aimés. » Eux, ils ont dit « Tshisekedi, c'était le début de la folie. Alors que c'était le niveau de patriotisme qu'ils n'ont jamais compris. Il veut voir son frère. Akuta inaboguera et tout ça, il dit « Mon frère est pris en otage. » Et son frère, pour en faire, il va le reléguer au village. Il est parti au village. Il va faire l'agriculture. C'est ce qu'il veut nous enseigner ici. Lorsqu'on vous donne les conseils, regardez un peu ce qui parle de la révolution. Très bien. Il connaissait la démocratie. Il avait les notions de la démocratie. Non. Mon frère. Et puis, Kabila est resté. Il nous a amené les Bosco Tanganda, les Kundabatoare. Il nous a amené tous ces gens. c'est-à-dire que si nous sommes infiltrés aujourd'hui jusqu'au nez et il n'a même pas formé l'armée. Il se pauvre. Donc, il faudra que Segued vienne pour qu'on forme les 40 000 jeunes qui se battent maintenant. Kabila nous a laissé une armée avec le moyen d'âge de 55 ans. Grave. Quelqu'un qui ne peut pas courir toute la journée. Alors qu'à 45 ans, au niveau des États-Unis, un général entre en retraite. Donc, c'est vous qui êtes en train de tronquer l'histoire. Très bien. Et vous êtes en face de quelqu'un qui, non seulement, il a commencé à connaître cette histoire avant vous, avant que vous soyez nés, mais qui a étudié l'histoire même constitutionnelle de ce pays. Très bien. Il évoque le... Il y a eu beaucoup d'histoires. Bon, vous parlez au fait, je ne sais pas, vous savez, lorsque quelqu'un, si vous regardez, c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un qui se contente des qualifications, des diplômes. Et lorsque quelqu'un est licencié, il y a certains domaines qui demandent que vous puissiez être qualifié, que vous puissiez avoir une connaissance bonifiée du métier, que ce soit le métier de prédilection. par exemple, le ministère de la justice, il faut effectivement quelqu'un qui connaît le droit. Il y a par exemple certains ministères comme le ministère de l'économie, il faut nécessairement quelqu'un qui a fait les études économiques. Alors, mais il y a certains ministères qui ne demandent pas une spécificité quelconque. Donc, il ne fait ce qu'avec une formation additionnelle ou encore l'administration déjà vous donne les notions de comment ça se fait. Donc, vous parlez par exemple des problèmes des sports. Donc, il ne faut pas être joué pour diriger le sport. Il ne faut pas être boxeur pour diriger le ministère des sports. Il ne va pas me contredire là-dessus. Alors, maintenant, la question que vous posez. Donc, moi, je pense que à ce stade ici, nous ne pouvons pas prédire les malheurs. Sinon, on sera comme une mère qui maudit ses propres enfants. Et c'est ça l'attitude qu'ils ont. Mais, je pense qu'il faut laisser le temps au travail et je, donc, je crois qu'il y a environ 70 nouvelles figures dans ces groupes gouvernements. Les gens qui méritent, oui, 70% de nouvelles figures, les gens qui méritent quand même un crédit, voyez, ils méritent quand même un crédit, il faut leur accorder les bénéfices de doute et voir ce qu'ils vont faire différemment. Encore, nous sommes dans une situation inédite que pour la première fois, nous sommes sous le leadership féminin. et je connais cette dame, je connais comme cette dame du fait pour moi d'être parmi les gens qui ont quand même sionné pour le travail de 145, parce que moi, je peux vous amener comme il dit là, lorsque madame est passée à Top Congo, entre parenthèses, à ce moment-là, nous étions dans 916 ouvrages qui étaient construits. Et à cette époque-là, le montant qui était dépensé, c'était à 500 millions de dollars. Et beaucoup de... Et il n'y avait pas encore eu le financement de l'extérieur. Voyez ? Et les gens n'ont pas les données de l'État. Je voudrais qu'on organise ce débat, donc on vient avec les données, comme ça, je le montre qu'ils sont dans des spéculations. Il faut éviter les spéculations. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, la plupart des Congolais sont de... de présumés libres. Donc, c'est vraiment de présumés libres. Pourquoi ? Parce que ils vous lèguent des histoires dont ils sont incapables de vous prouver. Très bien. Donc, maintenant, parce qu'on parle de... 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 de nouvelles figures, mais même quand on grandissait, on nous disait, donc, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Vous voyez ce mélange-là, où on trouve les vieillis, où on trouve les gènes, parce qu'on ne peut pas construire une société qu'avec les gènes. Et on peut aussi profiter de cette unité-là pour éviter les flits, les conflits villageois, pour éviter les bruits des ménages. Donc, maintenant, ce n'est pas parce qu'un ancien est là que vous allez conclure pour dire rien ne va marcher. Là, vous êtes une maman qui est en train de maudire ses propres enfants. Très bien, Décogédéon. Décogédéon. Non, mon cher ami. Les faits historiques sont cristallisés dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Il faut les réciter. Par exemple, quand vous faites l'erreur, Madame le Toulouka a l'obiqué, elle a utilisé partiellement l'argent. Non. Elle a utilisé la totalité de l'argent. On lui pose la question. Non, elle me dit, même, je parle avec des faits. Je te donne même l'étonnement de collaborateurs de Christian Lusakouen et qui lui dit, comment pouvez-vous utiliser la totalité de l'argent alors que le taux d'exécution est de 20% ? Non, je ne vous demande pas de comprendre parce qu'elle s'adressait aux Congolais. C'était une interview qui s'adressait aux Congolais, nous. On s'est étonnés de l'utilisation de la totalité de l'argent parce qu'elle dit, non, il y a des choses qui sont en cours ainsi de suite. Mais voilà là où le Kouta et Zama B. vous êtes en train de parler de 145 territoires. Je vous pose la question, ça fait depuis plus de deux ans, est-ce que vous avez le contrôle de 145 territoires ? Si. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que partiellement des Congolais qui ont voté, qui ont pu voter, qui ont pu avoir pu s'en rouler ? Si vous avez le contrôle de 145 territoires ? Tu n'as pas compris ? 145 territoires, c'est-à-dire l'espace entier de la République démocratique du Congo. Oui ou non ? Vous avez néré le contrôle ? Contrôle, c'est-à-dire l'autorité de l'État s'imprime ? Ou répondre oui ? Parce que si l'autorité de l'État s'imprime, on peut engager les travaux. On se comprend, vous savez, mais ça, les os sales, les mâles, le projet 145 territoires. Mais c'est palier par palier, qu'est-ce que vous dites ? C'est le projet de trois ans. Vous avez engagé la totalité de l'argent au cher ami. Non, c'est pas... Bon, voilà. Ça, c'est la première chose, c'est une vérité historique. Autre chose, vous m'avez été un visionnaire, vous avez été un visionnaire qui a été qui a été qui a été dans le salaté. Tu as dit ça qui a été qui a été qui a été qui a été solo. C'est un fait historique. On peut se dire, on peut se dire, on peut se dire, c'est un élément. C'est un grand leader ou pas ? C'est un grand leader. Un cultivateur. Donc, vous faites un politicien, un cultivateur. Papa. C'est un cultivateur. Non, l'oubier. Donc, papa, c'est mon temps de parole de un, soit courtois et de deux, on l'oubier dans le moment on a dit ça qui est ça. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'entreprise. Maintenant, l'oubier, en tant qu'un grand leader, il arrive, il dit effectivement, il faudrait que nous arrivions le taux de... Ça, c'est les cosmétiques. Non, non, c'est les vérités. En tant que leader, tu peux influencer tout un espace et dire, il faut toi, il n'y a pas occupé mais il n'y a pas parce que il n'y a pas de l'agriculture. Tu travailles, il n'y a pas. Moi, je suis parti au Kassaï. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que les routes ne sont pas l'état d'acheminer les... Si vous aviez commencé depuis ce temps-là à faire de l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas de l'agriculture ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'agriculture ? Non. Donc, il ne faut pas venir ici tronquer l'histoire. Mais ça m'a choqué. Il n'y a pas de l'agriculture parce qu'il y a un problème de main-d'oeuvre. Oui. C'est un artiste. Il faut lire l'histoire. Non, non. Je ne lis pas l'histoire. J'essaie de comprendre. Vous savez ce que c'est qui est le problème de main-d'oeuvre ? Est-ce que vous savez ce que c'est le problème de main-d'oeuvre ? Vous me posez des questions quand je vais commencer à vous répondre. Non, non. Vous m'avez dérangement. Non, c'est une question rhétorique. Vous ne me posez pas. Non, c'est une question rhétorique. La main-d'oeuvre sous-entend que vous avez un bateau qualifié de 1 ou bien même la main-d'oeuvre simple qui est un bateau qui est un bateau qui est un bateau qui est un bateau Est-ce que tu peux évaluer toi en 1960 la densité à Rwanda la population rwandana où il y a Zahir ? Pour toi, il y a un bateau qui est 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 un bateau Tu as lu l'histoire ? Il y a eu l'histoire ? C'était pas des mains-d'oeuvre ça ? Il y a eu livré C'était pas des mains-d'oeuvre ça ? Quand on a pris les Tutsis pour dominer les Hutus c'est un problème des mains-d'oeuvre En fait, vous êtes un agent des Rwandais vous êtes en train de essayer de réécrire l'histoire pour les avantages des Tutsis C'est ça le projet c'est ça l'idée Comment peut-on dire que nos ancêtres qu'on a coupé des mains on avait le problème des mains-d'oeuvre pour leur paix c'est pas que l'on c'est que l'on a coupé les rails de Congo Central il faut pas venir cacher sur l'histoire Allez-y Notre armée quand Félix Antiseki dit à Zoui pouvoir par les organisations stratégiques internationales qui classifient les armées nous étions la huitième armée en termes de capacité de projection armée bien équipée quand Félix Antiseki dit à Zoui pouvoir c'est pour ça qu'ils pouvaient s'étarquer nous avons une armée organisée ils n'étaient même pas étonnés c'est une chose c'est une chose ce n'est pas en arrêté en fait ils n'ont rien fait mais Constant Moutamba n'est pas une opposition ce n'est pas de l'opposition je le répète il a été récompensé pour son travail il n'y a que sa paix opposition Constant Moutamba est comme une veste réversible veste réversible c'est la même veste c'est un agent pour le pouvoir qu'importe ce pouvoir qui est là comme hier il était un agent pour Paul Kagame il a été un agent pour détruire Kabila il est aujourd'hui un agent pour servir les intérêts de Tshisekedi à travers il a retorpillé l'opposition c'est Constant Moutamba qui a retorpillé l'opposition il n'a pas mon niveau mais tellement il s'est rangé tout ça pour Bika il s'est montré un bon agent il a été récompensé c'est un avocat la justice il ne s'agit pas juste de faire des déclarations oh ma magistrat ma zamabe oh ma magistrat c'est un compétent non non c'est tout un système qui est installé ces systèmes là se perdurent malgré les recrutements de nouveaux magistrats parce qu'ils vont hériter de ces systèmes c'est grâce à ces systèmes là qu'ils ont construit des maisons c'est grâce à ces systèmes là qu'ils ont leurs enfants qui sont partis en Europe c'est grâce à ces systèmes là qu'ils sont des puissants et parce que la politique les politiciens ne veulent pas d'une justice libre c'est pour cela qu'ils peuvent se permettre d'appeler oh mape mouto tikaï oh t'as sali ah alors quoi t'as présenté la justice n'est pas encore libre mais Constant Moutamba n'est pas là pour libérer la justice il faut quand même réfléchir il n'est pas libre il a été récompensé très bien Rose Moutamba elle était là elle a brillé par son apathie parce qu'elle était amorphe inexistante parce qu'ils n'ont pas le souci de la justice ils ont le souci du cosmétique parce que dans un état de droit dans un état de justice laïcité ceux qui m'aiment 10% la ministre tellement ils sont corrompus tellement il y a de mauvais visage vous savez la justice c'est quoi c'est pas juste une question à rouillir c'est surtout quand on se déroge à la règle on est frappé par la justice ce n'est pas une question aux humbongos comme il y a eu non c'est parce que tu n'as pas respecté les dispositions prévues pour l'utilisation d'usage en bongo c'est eux qui sont c'est eux qui sont ils ont mis c'est vrai en valeur l'IGF mais c'est le premier à torpiller l'IGF parce qu'il y a eu l'IGF et comment il y a contre l'apostéorité tu commences à la formation parce que tellement il y a eu il y a eu c'est bon 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 très bien j'ai eu je vais répondre à cette question qui est importante comme on veut maintenant on va vers l'inclinaison ou la conclusion plutôt je voudrais d'abord dire à mon frère il ne faut pas venir ici faire des kits des personnalités écoutez la page de Kabila est déjà tournée donc ne nous ramenez pas dans cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire les hits qui teneraient de Kassaï j'entends beaucoup de gens le dire aujourd'hui c'est d'ailleurs on peut l'organiser partout aller à l'équateur vous allez voir Joseph Kabila il a dit même que il s'est trouvé injuste parce qu'il a dit il a beaucoup favorisé les Katanga mais quand il regarde il fait la route il trouve que les misères qui est là ça lui donnait des larmes alors qu'il a voulu favoriser les Katanga un président qui pouvait voir la vie de la nation mais il a favorisé les Katanga c'est-à-dire que les hits les souffrances qu'on peut penser qui teneraient le Kassaï ces deux on peut l'organiser partout et je vois aujourd'hui parce que tu sais qu'il y a du Kassaï les gens veulent vous dire le Kassaï là-bas alors que c'est lui qui a fait que le Kassaï aujourd'hui les gens souffrent c'est musée parce que la Miba est tombée en faillite par rapport à cet effort de guerre c'est la Miba et on n'a jamais Kabila a tenté de commettre même une infraction de donner un chèque sans provision et aujourd'hui la Miba est là pour totaliser plus de 200 de retard de salaire déjà et l'outil n'a pas été renouvelé et ce sont des vautours qui ont décidé de faire chier la population Kassaïenne et qu'aujourd'hui ils deviennent des donneurs des leçons et ça fait mal parfois il faut avoir honte de dire certaines choses c'est le Kassaï là qui fabriquait le coton qui importait le coton c'est le Cap Tjoj donc parce que la zone de Ngandajika c'est la zone la plus riche au Congo pour la production de maïs des arachides et le manioc et toutes ces sociétés là n'ont pas travaillé pendant toutes ces années là vous pensez qu'il faut qu'il soit monté par le bâton magique c'est qu'il est en train de dire qui est mauvais pourquoi Kabila vous savez que le même discours je vais faire les trains il y a des problèmes tout ça donc si on met ça aujourd'hui c'est comme si donc c'est les discours qu'on peut amener actuellement alors que lui avait promis il y a combien d'années il faut avoir honte de dire certaines choses très bien maintenant vous parlez je vous ai dit que dans ce pays il faut arrêter cette histoire de parler que il peut y avoir un homme providentiel non on a eu un temps où on cherchait la démocratie malheureusement cette démocratie le pouvoir primaire la souveraineté est exercé par les courtiers un courtier vise que son intérêt c'est à dire que cette démocratie il est directe quand il s'agit des chiffrages parce que les chiffrages sont directs mais non le pouvoir est exercé par les courtiers que vous appelez aujourd'hui les députés et lorsque vous trouvez les députés quand il s'agit de leurs avantages à ce moment il n'y a ni l'opposition ni le pouvoir parce que c'est ça le problème c'est pour ça que quand on vous parle on ne parle pas pour que tu sais qu'elle s'éternise au pouvoir c'est ça il faut voir effectivement donc les régimes politiques constitutionnels Toumbalouab a dit plus vous restez avec la constitution plus vous voyez les faiblesses mais maintenant je voulais répondre sur je voulais parler sur je suis d'accord avec lui que lorsque un opposant accepte d'aller travailler dans le gouvernement donc les statuts de l'opposant tombent et cela ne va pas faire nous avons vu ça avec les tchibala nous avons vu à l'époque avec beaucoup des badibagis on a vu ça avec beaucoup de gens donc on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui Kosta Moutamba continue à être opposant il n'est pas opposant mais maintenant il y a aussi un élément très important et que le pouvoir peut même pêcher une connaissance qui peut se trouver au niveau de l'opposition regardez au Canada donc au Canada la proposition de l'enseignement gratuite a été donc le projet de l'opposition et on a dit par le gouverneur qui est passé pour dire ok donc au moment des élections vous avez présenté un bon projet j'aimerais que vous puissiez venir et ça s'est fait Obama c'était John Kerry qui était son challenge donc il a trouvé qu'il avait certains éléments qui étaient importants pour faire avancer la société on peut courir à cette expertise donc on ne pêche pas donc en fait nous avons tous l'intérêt d'échanger collectivement pour vivre le bonheur donc de ce Congo d'une manière collective et c'est important très bien très bien donc Omina Souka dernière question d'Éco Eric quelles sont les attentes de ce gouvernement madame Soumino et puis peut-être les secteurs prioritaires c'est sa priorité maintenant effectivement je veux dire une chose il faut repenser au Congo parce qu'il ne s'agit pas ici de question à se plaindre les victimes sont toujours les mêmes populations repensons au Congo et sous-entend quoi il n'y a pas que le Kassai qui a souffert qui souffre car à Maïndoumbea comment on disait les attétis Maïndoumbea Maïndoumbea j'ai dit que c'est n'est pas un procès à ton égard pourquoi Mbandakas ne se développe pas pourquoi il n'y a pas des routes qui vont jusqu'à ces provinces c'est pour cela que je dis que dans la défense des intérêts nous défendons l'intérêt Congo repensons Congo c'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui doit prendre le fait qu'il faut assouffrir à se sacrifier même pour que jeunesse nous souciez avec des nouveaux principes des nouvelles idées c'est-à-dire une chose la diversification de l'économie ça devrait être un problème il y a le gouvernement de la République le gouvernement fait ça la peau n'a pas congolais qu'importe leur tendance leur parti politique effectivement si nous étions nous avions des leaders qui ont la culture politique on choisit un Congolais qui a des compétences pour venir travailler dans le gouvernement de la République il n'y en a pas pour servir les intérêts de quelques individus c'est pour ça que nous critiquons et nous tapons fort à plus forte raison sur Félix qui a eu la chance d'avoir quand même une expérience à l'extérieur dans des pays démocratiques et dans ce cas-là quand il pêche on ne peut pas accepter cela il n'a pas le droit à l'erreur malheureusement pour lui il n'a pas droit à l'erreur parce qu'il a vécu la souffrance des peuples congolais à l'extérieur c'est pour cela que les Bani-Bango ont pris la nationalité étrangère mon cher ami Pansons Congo veut dire que Bissot-Tolot-Tolot-Tolot-Kanissakye il n'y a pas d'opposition ni de majorité il y a juste ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont au pouvoir et tous les autres là doivent subir non Bissot-Tolot-Tolot-Tolot il faut repenser qu'il faut des projets et des idées qui défendent les intérêts du peuple indépendamment de votre courant politique et je pense que nous sommes en train de mener cette réflexion avec beaucoup de camarades et que très bientôt nous allons poser cette pierre angulaire pour dire que venons nous réjoinons sur le combat immédiat pas futur pas dans 10 ans maïs affaires à 10 ans sécurité affaires à 10 ans je ne parle pas de guerre effectivement les guerres ça ne dépend pas de nous mais il faut nous encourager pour que les moyens s'apprient il ne faut pas juste dire un dollar il faut réduire le temps de vie des institutions donc voilà l'ensemble des choses que nous pouvons dire mais moi ce que je peux constater c'est que nous ne pouvons pas espérer quelque chose de ce gouvernement très bien très bien maître Gédéon merci 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 Pour nous, on va vous retrouver mercredi prochain avec une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.